bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola et vous me suivez ce samedi en direct et en exclusivité samedi 9 décembre 2023 mesdames et messieurs bonjour bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale à jusqu'à là ce nous avons beaucoup beaucoup d'actualité et surtout comme je le précise la ville de goma se porte à merveille la ville de bouca vous vivre à la vibre à l'arrivée du chef de l'état fait l'exemple de ce qu'il dit nira gongo ça va sauf à mass ici ou ces petits rwandais tentent d'aller vers roubaïa et ils tentent de couper la route minova chacha c'est qu'ils tentent d'asphyxier toute la province de nord qui vous une fois pour toutes heureusement que nos jeunes d'autodéfense résister à wazalendo ne résiste pas dingue reste vraiment un tombeau pour ces gens mais aussi comme les savez notre charois militaire a été hier au manoeuvre et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour barrer route à ces petits rwandais c'est que la situation reste relativement calme dans certaines zones du nord qui vous mais aussi la situation reste précaire dans d'autres zones toujours au nord qui vont c'est quoi les nouvelles de mouchak qui est encore toujours ces petits troubadours hier il ya une manoeuvre de notre charois mais ça n'a pas tenu comme vous le savez nous avons une armée professionnelle et une armée qui ne peut pas bombarder des zones lourdement habité mais chose que moi je ne comprends pas puisque en ukraine et à la population entre amas et israël il ya la population excusez c'est que partout là où il ya la guerre il ya toujours la population mais nous bon nous continuons toujours à respecter les droits humanitaires internationale qui restent les droits qui s'appliquent seulement seulement en afrique qui ne s'appliquent pas ailleurs mais je pense que notre unité d'élite formé pour les combats urbains il je pense qu'ils sont aussi déployés pour déloger ces petits rwandais et comme le savez ces gens nous sommes en guerre contre les rwandais l'ougandais les militaires de l'aac qui s'étaient retirés aujourd'hui sont visiblement vus dans les rangs des 1 23 comme ils sont devenus vraiment assez nombreux ils tentent de déborder d'ici et là et cela ne permet pas à nos efforts d'essayer d'avoir une cible une seule cible c'est qu'aujourd'hui nous avons plus de cette cible qu'il faut neutraliser au même moment chose qui n'est pas facile continuent toujours à travailler les jeunes boss personne n'est réquil en arrière et moi je peux dire que nous allons gagner advienne que pourra même si ça va prendre le temps mais nous allons gagner cette guerre exactement nous ne partageons pas la philosophie catholique ou bien la philosophie magloiréniste c'est là qui pense qu'il faut dialoguer avec ces petits terroristes rwandais je rappelle à la population que ces gens avaient foulé en colère pied à goma mais au finish ils étaient obligés de quitter et après ils étaient obligés de fuir et jusqu'à nos jours c'est que moi je ne vois pas qu'est ce qui peut nous pousser à la déception restons toujours fidèles à notre armée restons toujours unis que nous chantons la même chanson aujourd'hui mais demain ou après demain nous allons chanter une nouvelle chanson l'essentiel vous savez ces petits rwandais ils veulent nous pousser dans le désespoir ils ont leurs personnes ici avec nous vivons dans cette ville de goma ils ont des diplomates ils ont je ne sais pas qui est qui des personnes qui nous malmènent d'ici et là mais nous j'appelle à la population toujours à la résistance mentale que nous ne puissions pas fracasser nos nerfs que nous puissions rester à vraiment inabrilable que nous puissions rester toujours debout et ces gens ils vont sentir quelle est notre détermination aujourd'hui c'est que nous avons ce plein devoir de nous unir de nous souder comme une seule personne en fait de mettre ces personnes à l'extérieur il ya des sanctions et plusieurs rebelles sanctionnés comment vous analysez cela notamment les willingo majeu 23 en fait quand moi j'ai suivi un petit où il ya été sanctionné oui c'est une bonne chose ça montre que n'il n'est épargné surtout quand les gens commettent des crimes contre l'humanité des crimes de guerre et crimes de génocide puisqu'il faut comprendre que oui ils sont ils sont payés par l'héroïne ce sont des mercenaires engagés à parler rwanda uniquement qui commettent des crimes au congo dans l'habit de dire qu'il ya telle ou telle autre communauté qui est à chasser c'est pourquoi vous les voyez il ya l'homme de maïsère de ce qu'ils ont oublié d'ailleurs puisque quand vous sanctionnez un petit ouili en laissant d'autres branches c'est une bonne chose mais c'est pas là où les congolais elles veulent voir la situation être il ya tout un réseau qu'il fallait sanctionner en commençant par monsieur paul kagame monsieur hitler la personne qui y a engagé ses terroristes uniquement que pour commettre des crimes au congo quand vous sanctionnez ouili vous laissez ce petit foutron vertrabe ici moi vous oubliez kagame vous oubliez à mani vous oubliez vous oubliez les fils de mousséveni vous oubliez vous oubliez mousséveni bon c'est un coup de paix dans l'eau mais quand même c'est déjà bon oui ça va changer si réellement ils auraient des avoirs aux états unis puisqu'ils ont procédé même aux gèles des biens s'ils auraient des avoirs ça va changer la donne puisque quelqu'un autre va craindre d'être sanctionné mais nous nous aimerions que les gros poissons des grosses légumes puisse être sanctionnés que de sanctionner des petits frétins monsieur bertrabe ici moi ce foutron devra être le premier à la liste makenga le kagame mousséveni si on sait si mousséveni et kagame étaient sanctionnés cette guerre devrait déjà avoir une autre allure mais ces gens quand ils voient que la population ils mettent pression ils essaient de sanctionner tel 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 nom mais moi je peux dire comme aujourd'hui notre pression paye sur la petite amérique la petite france je pense qu'il faut toujours accentuer notre pression mais nous allons comprendre qu'il faut essayer d'accélérer sous une autre forme ce que nous devons comprendre que seulement les déclarations ne suffisent plus nous devons passer sous une autre vitesse pour que ces gens puissent comprendre et la vitesse que nous devons faire c'est de s'apprendre aux intérêts de la petite amérique de la petite france si on parvenait à s'apprendre à leurs intérêts ils vont changer ils vont changer leur langage mais lorsque nous tous soit encore un peu nous j'ai de grignoter leurs intérêts il ne comprend absolument pas ce que nous devons voir normalement quels sont leurs intérêts et ils vont changer les discours oui j'ai vu même une photo de son corps c'est que je les confirme à il bon je ne confirme pas directement puisque nous attendons d'abord qui puisqu'il y aura l'exposition des corps de tous les officiers de l'1 23 rwanda qui sont déjà morts sur les champs des batailles mais ils seraient morts dans les masses ici exactement oui j'ai vu même leur site vive 23 j'ai vu même leur patron bertravi six mois j'ai vu même l'autre ici l'homme de ma chère d'essai j'ai vu là les modistes ou guira a essayé de démentir mais nous nous savons que la petite personne a été atteint et corrigé d'une manière chirurgicale et la personne a rendu l'âme je pense ils sont en train de perdre des personnes très essentielles dans leur camp et c'est pourquoi je vous dis nous avons beaucoup de cibles actuellement sur lesquels nous devons à te toucher et nous sommes en train de les atteindre petit à petit ça dépend maintenant de tous citoyens congolais et c'est là qui ne veulent pas voir la réalité en france les gens doivent choisir les camps ils sont en train de mourir comme des mouches et ils vont toujours continuer à mourir il ya d'autres quels ils dépêchent leur corps ils font la l'urgence ils font tout pour récupérer à leur corps mais attendez il y aura l'exposition de ses corps mais comme ici nous respectons tous les droits humanitaires internationales et que nous respectons si les morts puisque d'après tout même si les rwandais nous agressent à travers ces petits foutrons voyous en 23 mais nous sommes toujours africains c'est pourquoi vous voyez nous gardons toujours respect aux morts il ya toujours les morts vivants ça il faut qu'on les précise et les morts vivants c'est cela qui accepte d'emboîter la politique de ses agresseurs attendait aura leur temps j'ai suivi le chef de l'état que nous saluons son courage son patriotisme sa détermination en passant il a parlé sur l'hitler africain les sanguineurs monsieur paul kagame les génocidaires comme il a choisi d'être l'hitler africain il va finir comme hitler et je pense que c'est un bon discours et le discours qui a été sensible il ne s'attaque pas à kagame je pense que il a dit la vérité je ne sais pas comment les gens peuvent dire qu'ils s'attaquent lorsqu'ils disent la vérité en face ce ne sont pas des attaques c'est juste de dire tu as choisi ces camps et tu dois partir dans ces camps mais aussi je pense aussi que les chefs de l'état devra aussi voir comment réaménager d'autres stratégies puisque aujourd'hui tous nous savons que nous sommes agressés par les rwandais oui ça valait son pesador de les dire que c'est les rwandais qui nous agressent mais nous devons comprendre nous avions dit au monde entier que nous sommes agressés par kagame mais jusque là personne ne veut prendre conscience c'est que nous devons passer à une autre vitesse pour que les gens puissent comprendre aujourd'hui moi je peux vous dire la guerre dans la rdc en est victime je ne vois pas un congolais qui ne veut pas s'allier derrière nos efforts dc je ne vois pas un congolais aujourd'hui qui ne veut pas s'allier à la cause nationale sauf monsieur willy ngoumi et monsieur magloire paloukou mais tous les citoyens congolais ils ont fini par s'allier derrière la cause nationale c'est que nous devons bien capitaliser cette détermination populaire quoi que certains certains catholiques et ne veulent pas comprendre que les que nous sommes victimes ils jouent toujours leurs cartes qu'ils avaient joué à l'époque coloniale c'est que les chefs de l'état doit réaménager d'autres mesures et d'autres méthodes moi je suis même partant que nous puissions même à arrêter nos relations diplomatiques entre le rwanda et le congo je suis même partant que nos relations commerciales puissent être vraiment rompu entre le congo et le rwanda et d'ailleurs je profite à devant votre caméra pour à préciser à nos téléspectateurs nos amis qui construisent au congo dans la ville de goma éviter d'utiliser les cimerois éviter d'utiliser à les prix les suprême ciment puisque cet argent entre directement dans les caisses de la rwandaise et ne consommer même plus leur lait les nyang et puisque là nous finançons directement cette guerre d'agression c'est que nous devons mener des actions qui vont pousser à nos autorités de prendre des mesures nous sommes nés dans la guerre grandit dans la guerre mais nous n'allons plus mourir dans la guerre nous devons pousser nos autorités à prendre des mesures puisque on ne comprend plus aussi tout le monde connaît aujourd'hui nous sommes agressés par les rwandais nous avons une armée qui se bat nous avons les jeunes d'autodéfense qui se bat ce sont les politiques et les diplomates qui ne veulent pas accélérer la situation qu'est ce qu'il faut finalement commettre à cette guerre mais une chose mais c'est vous parlez messieurs ou il est où l'ingoumé quand même il faut les parler avec élégance il faut il faut préciser c'est un évêque catholique il est le monseigneur il est également l'évêque diocèse de goma en dépit de cette déclaration c'est incongoré il a droit de mettre son point de vie ça il faut là oui ça c'est sûr et certain mais attention lorsqu'il s'agit de la patrie la neutralité n'a plus raison d'être à messieurs willy goma engoumi plutôt et d'ailleurs il s'appelle aussi où il y a risqué que les gens risquaient de confondre il s'appelle willy moumi l'évêque de la diocèse du nord qui vous imaginez là où l'évêque réclame qui est dialogue entre les personnes qui tissaient fidèles voyez-vous moi je pense que c'est que disait monsieur willy devrait être dit à l'époque où ces gens commençaient à se constituer mais aujourd'hui ils ont tué et ils ont violé j'ai vu même mais c'est bertram ici moi féliciter willy goma c'est que nous devons comprendre la paire a changé son cas et comme ils ont compris qu'ils sont en train de perdre il récute certaines personnes vous avez suivi même indigne fils nord qui vous comme ma gloire par le coup qui réclame de telles choses moi je pense qu'il ya un oui sous roche c'est qu'a dit son monseigneur pas mon monseigneur c'est qu'a dit son monseigneur moi je pense que l'état congolais devrait finir et d'ailleurs tenez monsieur le journaliste à part l'évêque willy goma il ya aussi il ya il ya les comptables de l'église catholique aussi qu'il avait déclaré et d'ailleurs il avait soutenu les 23 officiellement plus l'homme des polais et il avait fui la ville de goma en passant par la petite barrière comme un chauffeur et voilà c'est son chef qui les dit c'est que nous devons être éveillés il ya de ces personnes là mieux placé qui ont des contacts au sein du gouvernement qui sont soutenus par certains membres du gouvernement certains officiers et voilà là où nous sommes aujourd'hui ce que nous devons comprendre des traîtres se montre aujourd'hui ouvertement il ne se cache plus et comme et comme il ne se cache plus moi je pense aussi que l'état devrait accélérer et c'est pourquoi moi je l'ai toujours demandé tous ces officiers qui ont déjà passé un bon moment au nord qui vous devrait être échangé dans un bon pays dans un pays où il ya nous avons des officiers à patriotes où il devrait arrêter c'est monseigneur il devrait arrêter ou bien l'auditionner comprendre quelles sont ces motivations comment tes fidèles peuvent être tués violés est ce que vous allez me dire kakichiche il n'y a pas l'église catholique vous allez me dire kamasisi il n'y a pas l'église catholique vous allez me dire akarutu il n'y a pas l'église catholique au lieu de mobiliser les jeunes il démobilise les gens que nous puissions dialoguer avec les 23 peut-être c'est sa famille qui va dialoguer avec les 23 et est donné d'autres stratégies il ya il ya qu'ils ont pas lentement ne font pas réagir ce sentiment ça c'est la guerre et les jamais ça fait désir qu'on est là il ya les gifois les verts comme un outil ya pour voir la gravité de la situation il faut aussi les être intellectuels pour ne pas analyser la gravité de cette chose de cette situation pour s'attaquer aux gens qui tentent démontrer qui tentent de prôner les discussions il faut d'abord analyser on a déjà tenté tous les moyens je vais dire tous les militaires s'il vous plaît il faut analyser de la vérité aux gens je vais dire tous les moyens c'est à dire que ce soit militaire et diplomatique diplomatique on est en train de voir l'échec le premier échec on a vu déjà le départ de l'eac qui n'a s'il vous plaît l'eac est parti il faut analyser les choses et dire la vérité aux gens j'ai dit bien on est en train d'analyser déjà les premiers chèques sur le plat diplomatique et que l'eac a échoué à ça exactement n'a rien fait c'est déjà un échec sur le plat diplomatique parce que c'était la diplomatie qui a mené cette force ici à temps deuxième chose s'il vous plaît deuxième chose si le plat militaire voilà la guerre elle est là déjà les militaires sont là qu'elle résulte à debout nagana à mouchaki on n'est jamais et quand on parle de la guerre ça dit il ya la pauvreté il ya déjà qui met ceci c'est qu'il est toujours du côté des dialogues l'église l'église partant rôle les discussions qu'elle dit nous quel est notre ici qu'il faut adopter pour mettre faire cette guerre sans discussion attendez bon je pense si messieurs oui nani willy c'est son avec moi je ne suis pas catholique je suis citoyen les citoyens les cités il faut les attendait 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 les cités c'est reconnaître ça c'est sûr et certain je n'ai pas parlé les présents qui sait qu'il a son titre ça c'est sûr et certain mais les chefs de l'état et on peut pas dire qu'il n'est plus citoyen c'est citoyen congolais et messieurs willy les citoyens willing ou c'est un citoyen congolais et ça on doit se le préciser c'est que j'ai dit je ne refuse pas je le reconnais c'est sûr et certain je ne suis pas le pape qui l'avait nommé attendez j'ai fait son choix ça c'est sûr et certain j'ai dit les citoyens les compatriotes congolais willy willy ngoumi ce qu'il a dit ne devrait pas sortir de sa bouche pourquoi je le dis il est conscient que le congo a mené les combats sur le plan diplomatique en dialogue avec l'rcd il est conscient que le congo a fait cette guerre en dialogue avec l'rcd il est conscient qu'on a dialogué avec ce ndp il est conscient qu'on avait dialogué avec les m23 en 2013 est ce qu'il nous faut encore dialoguer avec ces gens c'est que les congo n'avait pas donné à ces gens à travers l'rcd à travers ce ndp à travers un ventre c'est qu'ils veulent que le congo maintenant puisse leur donner ça ils veulent que nous puissions empiéter la république attendez moi je vais y répondre il ya beaucoup d'alternatives pour finir cette guerre je vais y répondre je n'ai jamais suivi un évêque il craignait dit qu'il faut dialoguer avec la rc je n'ai jamais suivi un évêque riz dit qu'il faut dialoguer avec l'ikraine j'ai n'ai jamais suivi le pays de jésus-christ un évêque dit l'israël dit qu'il faut dialoguer attendez j'y vais j'y vais attendez je n'ai attendez monsieur le journal je vais y arriver oui on est là je vais y arriver l'église catholique est unique au monde l'église catholique se trouve à rici en ukraine en israël je n'ai jamais suivi attendez monsieur le journaliste j'ai suivi plutôt un évêque rwandais attendez je vais y répondre j'ai suivi un évêque rwandais à cotiser faire cotiser l'argent dans des églises pour soutenir les inventeurs au congo et aujourd'hui il ya un évêque congolais qui dit qu'il faut dialoguer mais quelle est cette corrélation nous devons réfléchir dans ce plan et maintenant comprenez il ya beaucoup d'alternatives et parmi les alternatifs que moi je préconise des minutes voilà ok la solution pour finir cette guerre nous devons nous armer de notre morale nous devons donner nous les faisons nous devons donner nous devons donner des moyens conséquents à l'armée puisque pour que notre armée puisse finir cette guerre c'est qu'il nous manque c'est certains ministres certains députés certains aux cadres dans le gouvernement je ne peux pas je ne peux pas tolérer je ne peux pas je ne peux pas tolérer lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit de la république il n'y a pas question de la liberté des autres lorsque je ne suis pas je ne suis pas les meilleurs patriotes la question les gens qui te suivent ils respectent votre avis votre propos ça c'est sûr vous suivez d'autres aussi il faut respecter lorsque lorsqu'il s'agit du pays c'est pas quand quelqu'un quand quelqu'un décide lui seul d'insilter la mémoire de l'umumba de kimbango même d'autres catholiques qui sont morts sur les lignes de front même d'autres catholiques qui ont perdu leur vie être violés par ces gens et toi qui vient nous dire nous vous respectons oui puisque c'est pas nous qui vous avions nommé mais lorsque vous avez accepté de piétiner votre république quel respect que vous voulez quel respect que vous voulez d'accord fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé c'est congolage merci j'espère d'avoir été là merci merci pour l'invitation et moi je dis avant que je puisse donner le numéro les gens doivent comprendre c'est le congo d'abord nous n'avons pas autre héritage commun que notre république démocratique du congo et si certains hommes de dieu certains politiciens pensent que nous allons vendre notre souveraineté puisque vous êtes payé puisque vous êtes acheté corrompu ne pensez pas que nous allons et dès j'appelle l'église à toutes les églises du monde j'appelle toutes les églises de la rdc vous devez savoir comment sanctionner les traîtres la jeunesse catholique mais réveillez vous nous avons notre être c'est vieux ils ont vieilli ils vont laisser quel pays nous sommes c'est le plus de 143 c'est le plus de 143 9 non en des 66 42 08 advienne que pourra c'est le pays d'abord 1 1 1 1 1